Vous pensez que votre téléphone était à l'abri ? Et bien détrompez-vous car Mandrake a su s'infiltrer en douce. Le malware Mandrake a joué les fantômes sur Google Play pendant des années. Discret et terriblement efficace, il s'est caché dans des applications apparemment anodines comme des apps de partage de fichiers, d'astronomie et de crypto-monnaie. Révélé par Bitdefender en 2020, ce logiciel malveillant a frappé en deux vagues entre 2016 et 2020, infectant potentiellement des centaines de milliers d'utilisateurs. Après une disparition mystérieuse, Mandrake est réapparu en 2022, plus rusé que jamais, évitant les radars des recherches en sécurité grâce à des techniques d'obstification avancées et des applications de façade crédibles. Mais Mandrake ne s'attaque pas à tout le monde. Il cible soigneusement ses victimes pour voler leurs identifiants en enregistrant l'écran et en envoyant ses données à des serveurs de commande. Avec des commandes comme Start V pour les captures d'écran ou Start I pour enregistrer l'écran, Mandrake transforme les appareils en véritables espions. Capersky a récemment découvert 5 nouvelles applications infectées qui ont depuis été retirées de Google Play. Les méthodes sophistiquées de Mandrake montrent à quel point il est crucial de renforcer la sécurité des applications sur les plateformes officielles. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours se méfier des apps un peu trop cool. Parfois, elles ont un côté obscur bien caché. Imaginez pouvoir localiser votre Crunch à 2 mètres près grâce à une appli de rencontre. Et non, ce n'est pas de la magie, mais bel et bien une faille de sécurité. Des chercheurs de l'université KU Leven ont découvert que plusieurs applications de rencontres populaires, dont Bubble et Inge, permettaient à des utilisateurs malveillants de localiser leur cible à seulement 2 mètres près. Ce problème venait de l'utilisation d'un système de filtres basé sur des coordonnées exactes. Grâce à une méthode appelée trilatération oracle, les stalkers pouvaient déterminer la position quasi exacte de leur victime. Alors heureusement, les applications ont depuis corrigé cette faille en arrondissant les coordonnées. Mais le problème a mis en lumière les dangers potentiels de cette technologie. En gros, on peut dire qu'entre rencontrer l'amour et jouer à Sherlock Holmes, et bien Bubble a parfois du mal à faire la différence. 75 millions de dollars pour éviter une fuite de données. La prochaine fois, investissez plutôt dans un bon antivirus. Le gang de ransomware Dark Angels a marqué l'histoire en recevant un paiement record de 75 millions de dollars d'une entreprise du Fortune 50. Ce montant dépasse largement le précédent record de 40 millions de dollars payés par CNA. Bien que l'identité de l'entreprise ne soit pas confirmée, des indices pointent vers Sankora, le géant pharmaceutique classé numéro 10. Dark Angels, actif depuis mai 2022, cible spécifiquement les grandes entreprises en utilisant des techniques de ransomware sophistiquées et en menaçant de divulguer les données volées sur leur site d'UngillX. Alors à ce rythme, les criminels de Dark Angels vont bientôt pouvoir s'acheter une île privée et la renommer Hackers Paradise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !